Si je vous demande quel a été le premier remake en live action de Disney, pas mal d'entre vous pensez au Alice de Burton, voire au Sanya Dalmatien, avec Glenn Close en Cruella. Par contre, à mon avis, vous êtes pas très nombreux à penser directement, mais oui, c'est bien sûr, c'est le livre de la jungle avec Jadon Scott Lee, Cersei Lannister et Alan Grant. Parce que oui, le tout premier remake en live action, c'était ça, le livre de la jungle, en 1994. Et oui, il y en a aussi eu un en 2016, avec Christopher Walken en Roi Louis, parce que pourquoi pas ? Mais tout ça, on en parlera plus tard, et par plus tard, je veux dire pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on continue les ciné-pop sur les classiques Disney, avec, je pense, l'un de mes préférés, le livre de la jungle de 1967. Après la déception qu'avait été Merlin l'Enchanteur, Walt Disney, sentant peut-être qu'il n'avait plus 10 films devant lui, s'est un peu plus investi dans le projet suivant. Et ça se voit. Une histoire basique, mais des personnages forts. Et quand j'y repense, c'est peut-être pour moi ce qui manque depuis quelques films. De vrais bons personnages, attachant dès leur première apparition. La première version était trop proche du livre de Kipling, et Disney décida alors de changer plein de choses. De simplifier le scénario, et surtout, de lui donner un ton plus joyeux, s'éloignant de la noirceur du récit original. Il engagea aussi les Sherman Brothers pour écrire de nouvelles chansons. Les frères Sherman, vous les connaissez peut-être pas de nom, mais croyez-moi, vous avez entendu leurs chansons. Ils sont derrière celle de Mary Poppins, des Aristochats, mais aussi de ça. Et j'espère que vous l'avez tous en tête maintenant. Mais on a déjà perdu assez de temps. Lançons le film. Alors oui, ça s'ouvre sur un livre, évidemment, ça s'appelle littéralement le livre de la jungle. Ce serait décevant si c'était pas le cas. Et directement, quelque chose me marque. Cette musique, envoûtante, prenante, qui donne le ton. Pour la première fois depuis longtemps, et aussi pour la dernière fois avant quelques décennies, le travail musical est l'une des plus grandes forces du film. Les chansons sont toutes super, déjà. Mais la partition musicale, souvent des versions sans parole des chansons, donne vraiment une couleur, une identité au film. Et puis bordel, qu'est-ce que c'est beau ! Quelle ambiance ! La dernière fois que j'ai été aussi impressionné par l'esthétique d'un Disney directement, ça devait être pour Bambi. L'histoire commence avec Bagheera, la panthère qui tombe sur Mowgli. Un petit homme, arrivé là, on ne sait pas comment. Plutôt que de répondre à son premier instinct et s'en faire un snack, il l'emmène chez ses potes les loups, qui viennent d'avoir une portée. Et il le dépose simplement devant chez eux, comme si c'était Harry Potter. Bonne chance. Maman loup et papa loup sont de bonne humeur et acceptent de s'occuper du petit. Et c'est de nouveau super chanceux, parce que pour le même prix, ils se disent « Ah ben tiens, j'avais pas commandé à manger, mais ça tombe bien. Bon appétit les enfants ! » Bref, les années passent, et tout va bien jusqu'à ce qu'une rumeur rapporte que Cherkan, le tigre, est revenu chasser dans la région. Le souci, c'est que celui dont la traduction littérale du nom est « roi tigre » n'est pas trop fan des hommes, et que Mowgli serait en grand danger. Et puis, eux aussi un peu, par la même occasion. Bagheera propose donc de ramener Mowgli dans un village d'hommes. Mais ce sera pas si facile. Déjà parce que la jungle est pleine de dangers. Ka et ses yeux magiques, qui est, si on y pense un peu, l'un des personnages les plus abjects de Disney, voulant profiter de la confiance d'un enfant pour en faire ce qu'il veut. Le roi Louis et ses méthodes un peu brutales, étant prêts à tout pour devenir un homme comme lui, et pouvoir contrôler le feu. Et finalement Cherkan, qui veut simplement le tuer. Comme quoi, la simplicité, ça fait flipper. Parce que personne n'a jamais voulu ramener Mowgli chez les hommes pour Ka ou pour Louis. Mais l'autre souci, c'est que malgré tout ça, Mowgli, il veut pas quitter la jungle. Parce qu'il est habitué, qu'il aime y vivre, qu'il a tous ses potes là, et que sa rencontre avec Baloo, un gros ours prenant la flemme et la bouffe, ne va pas beaucoup aider. Je me concentre sur les personnages, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans le film. Et c'est là qu'on retrouve la vraie patte de Disney. Parce que scénaristiquement, ça peut être résumé en deux phrases. Mowgli doit quitter la jungle parce qu'un tigre va le chasser, mais il est pas super chaud. Fin. Tout le reste, c'est simplement les interactions entre ce personnage principal et une dizaine d'animaux. Et ils sont tous mémorables, sauf peut-être les loups du début, qui n'ont pas une grande place dans le récit. Parce que sinon, Ka est absolument culte. Baloo et son « il en faut peu pour être heureux » est clairement au panthéon des passages archi connus du studio. Baguera, bien que moins flamboyant, reste très apprécié et important. Et surtout la raison pour laquelle un chat noir sur deux s'appelle Baguera. Les éléphants sont très drôles, le roi Louis est excellent. Et puis Cherkan et son flègme, sa voix impressionnante et son charisme, tout ça fait de lui un des meilleurs méchants de cette période-là. Bien qu'il soit assez peu présent et qu'il se fasse battre plutôt facilement. Même les vautours beetles sont cools. Au final, Mowgli arrive à sortir de tous les pièges et de toutes les situations. Mais une fois arrivé au village, il ne pourra pas résister à l'animal le plus dangereux, la femme. Ah euh, pardon. Je veux dire, il sera charmé par une jolie fille et décidera de quand même aller chez les hommes parce que bon, elle est mignonne quoi. Et puis c'est quoi l'amitié avec un ours ou une panthère quand une fille te regarde avec ses yeux-là, hein ? Mowgli la suit donc. Baguera et Balou partent bras dessus et bras dessous parce que qu'est-ce que c'est le réalisme animalier ? Et c'est fini. Et j'aime tellement ce film. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je savais que c'était un dessin animé que j'avais beaucoup regardé quand j'étais petit, mais je ne pensais pas qu'il me plairait encore autant. Alors que la nostalgie n'avait pas du tout fait effet avec Merlin l'Enchanteur, ici, je suis tombé dedans à fond. Non, grâce aux musiques et aux personnages, grâce à l'ambiance, au dessin, à l'humour, si je devais le classer jusqu'ici, il serait deuxième, juste derrière Pinocchio. Le livre de la jungle est le dernier film que Walt Disney aura supervisé puisqu'il décédera quelques mois avant sa sortie, en 1966. Et pour moi, sa réussite est due à trois hommes, en plus de Walt. Tout d'abord, Frank Thomas et Ollie Johnson, qui font partie des neuf sages de l'animation chez Disney, dont je vous ai déjà parlé. Ces deux gars ont été les meilleurs amis du monde pendant toute leur vie, ou presque. Et ils s'occupent ici de l'animation globale des personnages. Et apparemment, leur relation trouve un écho dans l'amitié entre Baloo et Mowgli. Alors je ne sais pas lequel des deux faisait l'ours, mais le fait que ça découle d'une véritable amitié, c'est peut-être ce qui lui donne sa puissance. Même si elle est très éphémère, en fait. Et pour la petite anecdote sympa, ils apparaissent tous les deux dans Le géant de fer, ici, et dans Les indestructibles, là. Deux films de Brad Bird. Il faut aussi citer Milt Kahl. Également l'année neuf sages, il était en général le gars qui s'occupait des personnages les plus expressifs, comme Pinocchio ou Pampan. Dans les livres de la jungle, c'est bien simple. Il est passé sur presque tous les personnages, leur donnant ce petit plus, ce supplément d'âme, qui les rend intemporels et inoubliables. J'ai pris énormément de plaisir à revisiter ce film. Ces scènes cultes et ces moments plus graves. Pendant 1h20, je suis retourné en enfance. Puis, pendant toute la semaine, j'ai eu ces chansons en tête. Tout ça fait que je donne au livre de la jungle un beau 8 sur 10. Et je pense qu'il faut profiter de cet excellent film parce que c'est le dernier de l'âge d'argent. Et qu'à partir du prochain, on entre dans l'âge de bronze, aussi appelé... The Dark Age. Ça promet. Rendez-vous d'abord la semaine prochaine pour parler de l'actualité, genre Malcolme et Marie sur Netflix ou WandaVision sur Disney+. Et dans 2 semaines, pour les avistes chat. Ciao !